C'est l'épée de vouloir fomenter la rébellion dans le Nord Kivu. Il a été arrêté, il a été acheminé à Kinshasa. La Cour suprême qu'il a jugée n'a pas reconnu la responsabilité dans une rébellion en préparation, en gestation, mais on l'a plutôt condamné pour ségrégation raciale. Et tous ces co-accusés avaient été libérés. Or, il se fait que ce citoyen, ou ce concitoyen, était de ceux-là qui dénonçait la rébellion des ex-CNDP qui étaient en gestation. Il avait été attaqué chez lui, il y a eu des morts. Même un policier congolais qui lui a été régulièrement affecté, ou qui était affecté régulièrement pour sa protection. Qu'est-ce que le gouvernement pense de ce cas-là ? C'est un concitoyen qui est en prison pour des faits qui n'ont pas été établis, condamnés par la Cour suprême ? Est-ce que le gouvernement se penche sur ce cas ? Merci, M. le ministre. Aussi, deux petites préoccupations concernant d'abord ces actions d'incidence de l'armée à l'est de la RDC. La fois passée, vous avez parlé de la mutimerie, vous avez refusé de les taxer de rébellion. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'implication avérée, confirmée du gouvernement rwandais, et même de haut niveau de l'armée rwandaise dans la situation à l'est, aujourd'hui, peut-on parler de la rébellion ? Et comment le gouvernement congolais entend-il s'y prendre ? Deuxième préoccupation, la République démocratique du Congo, comme le Rwanda, est membre de la conférence du Grand Lac et plusieurs autres organisations qui militent pour le rétablissement de la paix dans la région du Grand Lac. Aujourd'hui, qui doit-on dire des rapports RDC Rwanda avec ces rapports des Nations Unies ? Si vous pouvez accepter que j'ajoute une petite question sur les renouvellements du mandat de la MONISCO, qu'est-ce que nous obtenons en plus du mandat traditionnel ? Parce que finalement, la population attend que la MONISCO arrive à des interventions militaires contre les forces négatives. Je vous remercie. Élysée Audien du Congo et de Télévisions, M. le ministre, que de révélations, ce matin, on se pose la question de savoir pourquoi avoir attendu si longtemps que vous voulez cacher le gouvernement en nous donnant toutes ces révélations, tout ce qui s'est passé dans le coulisse, que cacher le gouvernement par rapport à toute cette situation ? Et la deuxième question, on dit, là où la RDC n'envoie que des lettres, le Rwanda déploie son artillerie diplomatique, là où le président rwandais parle, ici, c'est le silence radio, si c'est né vos déclarations, fortes raisons qu'il essaie de nous renseigner. Ce qui fait dire à d'aucuns, non seulement à la classe politique, mais à une frange de la population, qu'il y ait également des complicités en interne au niveau des politiques actuelles ou du pouvoir actuel au niveau de Kinshasa. Que dites-vous par rapport à toutes ces réactions ? Merci. C'est Steve Wamby pour l'agence de Préchi Nouvelles. M. le ministre, vous avez parlé avec le prof que vous avez expliqué aux médias. Est-ce que la RDC, aujourd'hui, peut-elle rompre de relations diplomatiques avec le gouvernement rwandais ? Et la deuxième question, ça concerne la prorogation du mandat de la MONISCO. Tellement qu'elle était la mission d'observation, est-ce qu'aujourd'hui, la RDC a plaidé pour qu'elle peut plaider pour que cette MONISCO devienne une mission d'imposition de la paix à l'est du pays ? Merci. Merci. Son Excellence, vous pouvez répondre au premier questionnaire. La première question portait sur la réaction qui a été faite par quelqu'un de la présidence de la République rwandaise accusant les FRDC de coopérer avec les FDLR. En réalité, je ne sais pas s'il faut en rire ou pleurer. Nous avons déjà entendu ces allégations depuis plus d'une semaine et nous pensions que c'était des éditoriaux de certains extrémistes dans la presse. Mais sincèrement, entendre de tels propos reprises par une source gouvernementale, c'est assez surprenant. Dans la mesure où les FDLR ont été mis sous pression, pas par la merwandaise, par les FRDC, qui ont réduit, selon tous les rapports des experts indépendants dans la région, MONISCO, d'autres observateurs, de plus de 80% des capacités de nuisance de cette formation terroriste. Et c'est au moment où cette formation terroriste touchait en fait le fond, au moment où elle allait physiquement disparaître dans cet espace du Nord qui vaut, parce que n'oublions tout de même pas que les FDLR ne menacent pas seulement le Rwanda. Si vis-à-vis du Rwanda, c'est une menace, vis-à-vis du Congo, ce sont des agressions quotidiennes contre nos populations, contre les hommes, les femmes, les enfants du Kivu, le Sud Kivu, le Nord Kivu. Et nous avons donc entrepris une offensive vigoureuse contre les FDLR. Et c'est pendant cette offensive que les forces armées de la République démocratique du Congo ont été poignardées dans le dos par la bande d'Antagandar ou Zandiza et autres, appuyées par l'armée rwandaise. Alors finalement, on se demande ce que veulent nos voisins et nos partenaires rwandais. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. On ne peut pas tout le temps brandir l'épouvantail FDLR et empêcher l'armée congolaise de mettre fin à l'existence des FDLR en suscitant des rébellions qui n'auraient jamais existées si le Rwanda ne leur avait pas donné des armes, des militaires et recruté des jeunes gens pour cette rébellion et n'avaient pas influencé certains milieux d'affaires qui sont en contact avec eux pour soutenir cette rébellion. Donc je pense qu'ici, ils invoquent leur propre turpitude. Ici, on sent que c'est une façon de se défendre parce que mis sur la sellette par la communauté internationale, mais je pense qu'eux-mêmes savent bien que cette allégation n'est pas crédible et personne, ni aux Nations unies, ni à l'organisation de l'Union africaine, ni au sein de la conférence internationale de la région des Grands Lacs, ne pourra prêter foi en de telles accusations. Si tant est qu'il y avait un accord entre le gouvernement congolais et les FDLR, on se demande ce que fait le colonel Mandevou de FDLR aux côtés d'Untaganda et Ruzandiza. Dans la frontière avec le Rwanda, on ne me dira pas que Taganda peut résister à un ordre d'arrestation du colonel Mandevou de FDLR par Kigali. Si Kinshasa est en intelligence avec le FDLR, mais que reviennent faire ces FDLR que nous avons livrés, pieds et poings liés, pour ainsi dire, au Rwanda, que reviennent-ils faire dans les rangs des champions anti-FDLR que seraient Ntaganda et Ruzandiza et que nous avons arrêtés et qui ont témoigné que même les Nations unies ont vu, que les experts ont vu, ce qu'ils ont relayé aujourd'hui dans leur rapport. Et si le gouvernement congolais est en intelligence avec le FDLR, quelle est l'utilité que deux ou deux de nationalités belges viennent encore négocier avec ces gens-là ? Parce que le pays ici n'appartient pas à la Belgique, alors disons que c'est la Belgique qui serait en intelligence avec le FDLR, puisque c'est des nationaux belges qui viennent, soi-disant, pour négocier avec le FDLR. Quel besoin y aurait-il ? Nous sommes dans notre pays, nous y exerçons l'impérium, l'armée est la nôtre, nous aurions conclu un accord avec le FDLR, mais voilà qu'il y a besoin de faire venir des sujets belges pour venir les convaincre de quoi ? Parce qu'ils sont chez nous. Donc vous voyez bien que c'est un mensonge mal emballé qui ne tient même pas la route. Avant même d'arriver à destination, il passe haut de toutes parts. Donc c'est quelque chose de tout à fait non crédible. On raconte des choses parce qu'on est coupable et qu'on veut se justifier, mais là, les choses sont tout à fait difficiles à justifier. Il n'y a donc pas d'accord et il n'y en aura pas puisque notre perception des FDLR est la même que celle que nous avons vis-à-vis des M23. Il est dommage que pendant que nous combattons les FDLR, les amis rwandais encouragent les M23 au lieu de combattre les M23 qui reçoivent équipements, armements combattants chez eux avec la même vélocité que nous avons mis à détruire les capacités des FDLR. La situation de M. Bakungu Mitondeke qui a été accusé par le CNDP de vouloir fomenter la rébellion, je ne pense pas que le CNDP ait le pouvoir de mettre en accusation quelqu'un devant le parquet en République démocratique du Congo. Il s'agissait d'infraction pénale, vous savez, la rébellion est une infraction pénale, le meurtre ou l'assassinat puisqu'il y a eu des gens qui sont morts dans ces incidents où M. Bakungu a été mêlé, c'est des infractions pénales et donc le procureur n'a pas besoin qu'il y ait une plainte particulière. Le CNDP est un parti politique, c'est un individu, donc c'est un privé. Donc les affaires pénales ne sont pas mises en mouvement par des privés. C'est le procureur qui a décidé de présenter Bakungu au juge sous le chef de deux inculpations, rébellion, assassinat et même trois parce qu'il y a eu aussi ségrégation à l'encontre de certains groupes ethniques. Et il appartenait à la Cour de décider de sa vérité qui n'est ni la mienne ni celle des médias. La Cour, après avoir enquêté, a trouvé Bakungu raciale et ethnique et l'a condamné pour cela. C'est comme ça que la justice fonctionne. Nous ne voyons pas le lien entre cette condamnation et les événements qui se passent maintenant au Kivu. Donc, Bakungu n'est pas celui qui a alerté le gouvernement. Je vous dis que c'est depuis janvier que nous jouons au chat et à la souris avec ces forces négatives. Nous ne clamons pas dans les médias les informations qui sont en notre possession, le temps de les vérifier parce que quand vous les clamez, vous informez celui qui est auteur de ces pratiques et qui va manipuler l'opinion, qui va disparaître, qui va effacer les traces. Ce n'est pas comme ça que l'on travaille lorsqu'on est un professionnel. Donc, il faut séparer M. Bakungu du travail que le gouvernement et ses services sont occupés à faire pour sécuriser le pays. C'est un problème de droit commun, donc ça n'a rien à voir avec les questions diplomatiques ou politiques qui sont en cause dans cette guerre qu'on nous fait. la question d'Africa TV qui nous demande de définir mutinerie, rébellion, etc., mais je ne vois pas sincèrement le distinguo qu'il faut établir entre une mutinerie et une rébellion. La mutinerie, c'est une rébellion qui se déroule dans une armée. Lorsque vous vous rébelez contre l'ordre militaire établi, cette rébellion a un nom en français qui s'appelle mutinerie. Donc, la mutinerie est une rébellion. Que l'on ait qualifié de rébellion ou de mutinerie, c'est pareil ou même, c'est la même chose. Maintenant, ça ajoute un élément supplémentaire. S'il est confirmé que les autorités militaires rwandaises qui sont cités ont agi par application d'une politique gouvernementale, alors nous passons à une autre étape, ça va être qualifié d'agression. Voyez ? Donc, c'est peut-être le seul distinguo qui reste à établir sur base de l'enquête que les Nations Unies ont décidé de dirigeanter et si tant est que nos amis acceptent que nous poursuivions cette évaluation conjointe dans l'équipe mixte entre nos services et les leurs. Alors, le renouveau du mandat, le renouvellement du mandat qu'obtient la MONUSCO, nous avons indiqué par notre chargé d'affaires à New York le sens dans lequel nous entendions ce renouvellement et les discussions se poursuivent après la décision de principe du renouvellement. pour nous, il s'agit de concentrer l'action de la MONUSCO sur les sites où nous en avons le plus besoin, c'est-à-dire à l'est de la République démocratique du Congo. Cela est très clair, cela a été dit, cela est en train d'être discuté entre le Conseil de sécurité et la République démocratique du Congo. Mais nous avons demandé ce renouvellement parce que nous nous sommes rendus compte que nous ne sommes pas au bout de nos peines. Il y a des femmes et des hommes qui continuent à mourir. Nous avons eu une éclaircie en 2009. Nous avions pensé